L'épigénétique, vous connaissez ? Cette approche révolutionnaire montre que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Cela veut dire que la science est en train de prouver que l'anxiété, la dépression ou les troubles émotionnels pourraient être en lien avec l'histoire de notre famille. Ces découvertes incroyables ont mené à la création d'une nouvelle approche thérapeutique, la psychogénéalogie qui explore les liens entre l'héritage familial, les schémas comportementaux et les problèmes émotionnels d'une personne. Les techniques de psychogénéalogie permettent ensuite de se libérer de ces obstacles afin d'être pleinement soi, épanoui, libre et heureux. Le sujet vous intéresse ? Que vous soyez thérapeute, coach ou une personne qui prend en main son propre parcours d'évolution, je vous invite à un webinaire absolument unique en France intitulé « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie ». Durant cette conférence que j'ai le plaisir de donner avec David Vigneron, nous vous ferons découvrir la psychogénéalogie et nous vous guiderons à travers des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Nous vous révélerons aussi comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans votre famille ou celle de vos consultants. Nous sommes heureux de vous proposer ce webinaire 100% en ligne, en accès gratuit. Il vous suffit de vous inscrire maintenant via le lien qui s'affiche sur l'écran et vous recevrez par mail le lien pour visionner la conférence. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux Etats-Unis mais elle n'est pour l'instant que peu explorées en France malgré la demande forte des consultants. Alors ne laissez plus les secrets de famille, les traumatismes ou les schémas toxiques se mettre en travers de votre chemin. Découvrez dès maintenant les meilleures techniques de psychogénéalogie pour une libération profonde. Bon webinaire à vous ! Avant de commencer, assurez-vous de vous installer confortablement et dans un endroit calme et où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous poser, de vous déposer pour profiter de ce moment pour vous. Vous serez ainsi prêt à vous laisser guider dans cet état hypnotique si agréable. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pouvez fermer doucement les paupières et porter votre attention à l'intérieur de vous. Pour cela, je vous propose de porter votre attention sur votre souffle en réalisant quelques respirations plus profondes avec le nez ou avec la bouche. Et sentez votre corps bouger lors de chaque inspiration et lors de chaque expiration. Peut-être que ces mouvements sont subtils, peut-être qu'ils sont plus amples. Mais ne cherchez pas à les modifier. Laissez venir ce qui vient juste à vous, juste en état de contemplation en quelque sorte. ... ... ... Et cette connexion au souffle vous permet de laisser aller toutes les préoccupations du monde extérieur. Vous êtes ici pour un voyage profond en vous-même. ... ... ... ... Et laissez votre respiration continuée au rythme naturel qui vous convient le mieux. Restez juste connecté à ce souffle afin de respirer en pleine conscience. ... ... ... La connexion au souffle est une merveilleuse façon de rentrer en contact avec son âme. À chaque inspiration, vous sentez votre corps devenir de plus en plus léger. Tandis que chaque expiration vous libère de toutes les pensées et préoccupations. A chaque cycle de respiration, vous allez un peu plus vers votre âme. ... ... ... ... Et permettez-vous de vous détendre encore plus profondément en laissant tous vos muscles se relâcher et complètement et ressentez cette sensation de détente se propager doucement comme une vague dans votre corps de la tête aux pieds. ... ... ... ... Laissez aussi cette vague se répandre dans votre corps de la droite à la gauche ... ... et de gauche à droite. ... Chaque cellule de votre corps qui devient de plus en plus détendue ... ... détente, profonde, douce et agréable. ... ... Prenez un moment pour imaginer dans votre esprit un objet qui vous représente le mieux selon vous, la détente. Imaginez cet objet et laissez-vous imprégner par toutes les ondes de détente qu'il représente. Peu importe l'objet que vous imaginez. Cela peut être un plaid douillet, un oreiller moelleux ou bien quelque chose d'un peu plus décalé et c'est tout à fait ok. Imaginez que vous pouvez garder cet objet près de vous pendant toute cette séance. Et pour continuer de vous laisser vous envelopper dans cette douce détente, je vais compter de 37 à 27. Et plus vous entendrez ce décompte et plus vous sentirez que vous partez encore plus profondément à la rencontre de votre être intérieur, à la rencontre de votre âme. Et quand vous entendrez 27, vous serez encore plus profondément profond dans cet instant délicat de bien-être et de guérison. 37 36 35 34 33 33 32 32 31 31 30 30 32 32 34 33 34 35 35 36 35 36 37 et vingt-sept Imaginez-vous maintenant en train de flotter doucement dans l'obscurité dans l'utérus de l'univers un lieu de pure énergie et de conscience illuminée Vous êtes en parfaite sécurité et protégé Vous vous sentez parfaitement à l'aise dans cet espace inconnu et connu à la fois Et à la fois Abonnez-vous ! Et alors que vous flottez dans cet espace, vous commencez à vous rappeler des sensations de chaleur, de sécurité et d'amour qui vous entourent. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et vous remontez encore en arrière dans le temps, jusqu'à vous diriger vers le moment de votre conception, lorsque votre âme a choisi de s'incarner dans ce corps. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et ressentez, du mieux que vous le pouvez, la pureté de votre essence spirituelle en tant qu'âme. Prête à vivre une nouvelle expérience humaine. Et vous pouvez remercier votre âme d'avoir choisi de venir dans cette incarnation pour expérimenter tout ce que vous êtes en train d'expérimenter, et tout ce que vous allez vivre encore dans les années à venir jusqu'à la mort de votre corps physique. Et à mesure que vous remontez en arrière dans le temps, vous laissez les souvenirs et les sensations émerger naturellement. Et vous pouvez vous rappeler pourquoi vous avez choisi cette incarnation. Les leçons que vous avez voulu apprendre et les expériences que vous avez désirées. Abonnez-vous ! 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 Sentez-vous connecté à cette sagesse intérieure, à la connaissance profonde de votre âme. Et vous êtes sur le point de revivre votre naissance dans ce corps. Non pas en tant que bébé, mais en tant qu'observateur conscient. Restez détendu, ouvert et réceptif à tout ce qui se passe. Et votre esprit est prêt à explorer les profondeurs de votre propre conscience et à découvrir les enseignements précieux que cette expérience peut vous offrir. Et c'est alors que vous êtes prêt à revivre votre naissance et à mieux comprendre votre incarnation actuelle. D'ailleurs, dans un instant, nous plongerons plus profondément dans cette expérience. Vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Vous êtes observateur conscient de cette expérience, sans jugement, sans peur. Laissez-vous guider par le flux de votre propre conscience. Imaginez-vous alors dans le ventre de votre mère, dans cette obscurité et cette chaleur. Ressentez le battement de son cœur. Le doux bercement de son souffle. Le doux bercement de son souffle. Peut-être également que vous entendez le son de sa voix. Vous êtes en symbiose avec elle. connecté à sa vie, à sa force vitale. Vous êtes en symbiose avec elle. Le doux bercement de son souffle. 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 Harry Le doux bercement de son souffle. Heres- renlin greater johnjéran 80 à 29 à 13. Il y a vis des premiers conventes de son souffle. Le doux, le doux, respect de son souffle. Il y a vis des nouvelles Weird Nich our 쌤. Il y a vis des wohl Trump. Le doux, c'est à dire morcement de son souffle. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le moment de votre naissance approche. Vous sentez les premières contractions, le mouvement qui vous pousse doucement vers la lumière. Mais vous êtes prêts à quitter le confort de l'utérus pour commencer votre voyage terrestre et commencez à respirer avec vos poumons. Et à mesure que vous émergez, observez les sensations, les émotions et les pensées qui arrivent. Notez comment votre corps se prépare à cette transition. Comment vous vous sentez à l'approche de votre propre naissance. Et vous avez le droit de ressentir une grande excitation, un peu d'anxiété ou même une profonde sagesse. Abonnez-vous ! 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 La lumière devient de plus en plus vive. Et vous franchissez le seuil de la naissance. Vous êtes maintenant pleinement incarné dans ce corps, dans ce monde. Prenez un moment pour ressentir la puissance de cet instant. La joie de l'incarnation, la magie de la vie et la curiosité de tout ce qui vous attend, quelles que soient les expériences. ... 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